C'est parti ! Salut les garçons ! Salut ! Comment ça va ? Ça va bien et toi ? La forme ? Très bien ! Ça bosse dur déjà là ! On est en train de faire quoi ? On est en train de désausser un alloyé de bœuf, une piste de bœuf. C'est après le retour des vacances, il faut qu'on s'y remette, c'est difficile, mais tu vois bien, on est déjà dans le bas. Bon, des vacances méritées les garçons parce que vous avez vécu une période assez dure aussi. Ouais, c'est vrai que c'était assez intense. On est resté ouvert malgré le Covid et on a continué à servir les gens. Et puis les gens étaient contents de nous trouver aussi, je pense. C'était un peu compliqué les premiers jours, le temps de s'adapter. Il a failli faire ça très rapidement. On a eu une équipe aussi qui travaille avec nous, qui a répondu présent. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous ? Le plus compliqué au début, c'était de se retrouver là, quasiment tout seul au centre-ville. Oui. De devoir adapter les horaires un peu parce que vous voyez que la fréquentation était surtout là, le matin. Oui. Et de faire comprendre au personnel aussi qu'on avait un devoir un peu civique de nourrir la population. Et c'est vrai qu'au début, c'était difficile de faire comprendre ça, alors que d'autres entreprises étaient fermées. Surtout, il y a la peur aussi. Ah ben ça, de toute façon, en sachant qu'on a des personnes d'un certain âge dans notre entourage, on a des enfants, notre personnel aussi. Donc il fallait les protéger. Tout s'est bien passé. On n'a pas contaminé notre entourage. Notre personnel était présent jusqu'à la fin. Donc je pense que c'est ça le plus important pour nous. Alors je vous suis sur les réseaux sociaux et moi, ce qui m'a aussi impressionné, ça a été votre capacité à vous adapter à un nouveau mode aussi de consommation de vos clients. Et vous avez créé aussi des nouveautés. Il fallait qu'on s'adapte un peu par rapport à cette nouvelle demande et compenser un peu nos activités externes qu'on a perdues. Donc on a avancé un peu en fonction de l'évolution de la consommation. On a adapté un peu nos produits. Donc les gens achetaient différemment, faisaient du stock. Et donc nous avons essayé de nous adapter en faisant des colis et en faisant un peu des spécialités. Donc à savoir un style de burger box où tout était déjà dans le package. À savoir la laitue, les tomates, ça invitait à la personne d'aller se déplacer et de faire plusieurs achats à la fois. Donc on a adapté pour que les gens sortent le moins possible. Parce que vous, on va le rappeler, vous êtes aussi traiteur. Oui. Et toute cette partie traiteur n'existe quasiment plus aujourd'hui. Non, n'existe plus. Mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu retournés vers la qualité en cette période. Et qui ont vraiment vu la différence quoi. Alors vous aussi, on va parler des choses un petit peu joyeuses. Si vous suivez la Boucherie Ganser sur les réseaux sociaux, on va vous marrer. Parce qu'ils font des petites mises en scène chaque semaine avec des petites photos super sympas. Et comment vous gêne ces idées justement ? Je ne sais pas. Oui, je pense que de nos jours, juste montrer qu'on sait faire une préparation en viande, je pense que ça ne suffit plus trop. Donc il faut montrer aussi qu'on est des humains, qu'on aime s'amuser, qu'on aime faire la fête. Et donc on cherche toujours à allier notre métier à des occasions. Là, le week-end dernier, on nous a dit qu'à Saverne, le masque serait obligatoire au centre-ville. Nous, on est venus, on a mis des masques de carnage. C'est un masque. Voilà, donc c'était un peu la petite blague pour la rentrée, pour dire que les bouchées étaient masquées. Oui, tout à fait. Et puis il y a la mascotte, elle est où ? Ah, notre mascotte, elle sera de retour demain. Donc on lui a laissé quelques jours de congés supplémentaires pour qu'elle se repose. C'est Boucherie. Oui, c'est Boucherie. Et là, pour les gens qui ne la connaissent pas ou qui ont un doute, c'est une vraie saucisse. D'accord. Voilà, c'est une saucisse à base d'assortiment, mais qui est réelle. Parce que souvent, on nous demande si elle est fictive. Non, elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. On peut la déguster. On peut la déguster sous une autre forme, on va dire. Mais on garde notre mascotte pour nous. Impressionnant l'intérieur. Voilà, donc le soir, tu comprends qu'on n'a plus besoin d'aller en salle de muscu. Ah non, c'est vrai. C'est du genre. Merci messieurs. Bravo. Et moi, je vais continuer à vous regarder. Il n'y a pas de soucis. Et surtout, restez en bataille. Merci.